Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Ça, je vous le promets. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. On est accueillants, venez de nous rejoindre, on vous attend. Il faut qu'on arrive à ce chiffre magique de 100 000 abonnés, j'ai hâte. Ça va être tout un exploit quand même pour quelqu'un avec des petits moyens. Je suis vraiment fier de vous avoir et vraiment privilégié de vous avoir. Merci infiniment. 4 novembre 2019, imaginez-vous une journée chargée à tous les niveaux, mais au niveau sismique. Ça se demandait s'il n'y a pas eu une tempête géomagnétique qui est venue nous envoyer de ces rayons cosmiques remplis de protons. Énormément d'activités, on va aller voir ça. Le dernier en liste, il y a quelques minutes, 6.2 au Chili, près des côtes centrales du Chili. Donc, ça vient d'arriver il y a à peine 4 ou 5 minutes. 6.2. Moi, j'avais reçu la nouvelle comme quoi peut-être c'était un peu plus fort. Donc, 6.4, j'avais reçu le message de Marc-Anne. Donc, 6.4. Il y a une heure à peine, c'est à peine si on peut avoir de l'information, comme je vous le disais, sur les côtes ouest du Chili. 6.4. Donc, je viens de trouver le lien ici, moi. 6.4. On nous dit 6.2, les derniers séismes. En Grèce, il y en a eu quelques-uns aussi. Mais, il y a eu plusieurs répliques après au Chili. Mais, celui qui nous intéresse, 6.2. 6.2. À 48 kilomètres, près des côtes centrales du Chili. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On sait que le Chili a beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. On en a eu un au Tonga, 6.6. Répliques, 5.5. On va aller faire le tour de vraiment, vraiment, merci à Marc-Anne. Tramblement Terre de 5.9 en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. 4 novembre 2019. Il y a 6 heures. On peut voir ici, plutôt large naturellement, mais quand même, 5.9 enregistré. À 4.8 en Indonésie maintenant. On est à l'autre bout. On est ici. Je ne sais pas si ça a touché Terre. Mais, on dirait qu'on est probablement sur une île. Donc, dans la mer de Séram en Indonésie, 4.8. On a celui-là de 4.7 en Nouvelle-Zélande. Encore aujourd'hui. 4.7. Une profondeur de 33 kilomètres. Encore au large. Ensuite, on a celui-là de 5.5. Toujours aujourd'hui, lundi, dans le Tonga, celui dont je vous parlais à peine quelques secondes. À 180 kilomètres à l'ouest de Neyafu. Donc, on est probablement encore au large. Et le 6.6. Énormément d'activités sismiques. Mais, le plus important à retenir, c'est celui du Chili. 6.4 sur les côtes du Chili. Vraiment, vraiment très significatif. 4.4. J'essaie de le retrouver. Le lien. Je ne l'ai pas. Mais, enfin, vous l'avez vu. 4.4. On va aller le revoir avant de se quitter. Pour probablement la nuit. Je ne vois pas les derniers séismes du monde ici. Donc, on peut voir la quantité de tremblements de temps. Mais, ceux qu'il faut vraiment, ceux auxquels il faut porter attention, c'est les 4 et plus. Et il y en a tellement, tellement de ces tremblements de terre de 4 et plus dans l'espace de 24 heures. Ça en est vraiment très inquiétant. Donc, 6.2 au Chili. Wow! Quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment majeur. Spectaculaire. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage ST' 501